Bonjour à tous, c'est Jessica, votre professeur de français préféré. Si vous voulez une façon un peu différente et amusante de travailler votre français et si vous êtes en quarantaine chez vous à cause du coronavirus et que vous avez besoin d'un peu de distraction, je viens de compléter une page de mots croisés de mon magazine préféré pour faire des jeux en français, Télé7Jeux. Voilà, je l'ai filmé avec des commentaires, j'espère que ça vous plaira et dites-moi si vous voulez en faire d'autres ensemble. Ok, c'est parti ! Alors, pour information, je n'ai pas du tout regardé cette grille avant de commencer, je la découvre en même temps que vous. Il est écrit mot fléché, on dit aussi mot croisé parce qu'il se croise, il se croise. Ou mot fléché parce qu'une flèche, c'est ce symbole, donc un arrow. Et ici, c'est le niveau facile, c'est la force 1. Ok, alors on va commencer par le mot qui est associé au thème de l'image. Alors, elle tient chaud. Elle tient chaud, ça peut être, ça ne peut pas être une écharpe parce que c'est trop court, il n'y a pas assez de cases. Par contre, je vois que le bonnet et l'échappe sont en quelle matière ? En laine. La laine du mouton, par exemple. Ok, on va voir si c'est correct. Alors, je vois ici crawl ou brasse. Alors, ce sont des types de nage. Ok, quand on nage le crawl, donc ça c'est freestyle. Et quand on nage la brasse, c'est breaststroke, comme une grenouille. Opposé à la longueur, donc le contraire de la longueur. Et on voit ici que ça va être un nom féminin parce que l'adjectif opposé est féminin. On parle de la, qu'est-ce qui est le contraire de la longueur ? C'est la largeur. Donc, la longueur, c'est quand quelque chose est long. Et la largeur, c'est le nom pour indiquer que quelque chose est large. Alors, garder en mémoire. Garder, c'est un participe passé ici. Quand on fait des mots croisés, les définitions, le mot qu'on doit trouver est toujours du même type que le mot en définition. Donc, garder, c'est un participe passé. Donc, je vais avoir un participe passé ici. Donc, quand on garde quelque chose en mémoire, c'est qu'on l'a appris, on l'a mémorisé et donc on le sait. Le participe passé, c'est su. Donc, garder en mémoire, c'est su. Ok. Un type de moteur avec deux E, j'ai une idée. Ça va être un diesel, un moteur diesel. Donc, un moteur de voiture, par exemple. Qu'est-ce qui est au-dessus de nos têtes ? Donc, pas sur nos têtes. Donc, sur, ça implique un contact. Mais au-dessus, donc above, not necessarily touching. Au-dessus de nos têtes. Donc, il y a, dedans, il y a des nuages. Il y a le soleil, ça va être, ou les étoiles et la lune, le ciel. Et on va vérifier le mot, ici, horizontal. Pouffer, qui est un participe passé. Le verbe pouffer, c'est... Donc, rire, le participe passé, c'est riz. Ok. Un lit suspendu. Comment s'appelle ce lit qu'on peut accrocher entre deux branches d'un arbre, par exemple ? C'est un mot similaire en anglais. Ça va être un hamac. Hamac. Un cri de surprise. Quand on est surpris, quand on est étonné, on peut dire peut-être O ou A. Probablement O. Ça va dépendre de la définition horizontale, ici, le trouble d'essence. Ah oui, d'accord. C'est donc bien le O. Quand on est troublé, on est ému. You are very moved, you feel some emotions, you're a bit unsettled. Donc, le nom, le trouble, le nom qui correspond à être ému, avoir une émotion, c'est un émoi. Avoir les sens en émoi, ça veut dire éprouver beaucoup d'émotions. Ok. Alors, ici, on a un participe passé, donc retiré. On voit que c'est un participe passé féminin pluriel. Donc déjà, j'ai le E du féminin, je sais que je vais pouvoir ajouter le S du pluriel directement. Retirer, quand on enlève, on retire, on enlève quelque chose, on ôte quelque chose. Le verbe ôter. Et le participe passé ôter. Voilà. Ça, c'est une définition qu'on trouve souvent dans les mots croisés, dans les mots fléchés français. Une poignée, donc a handle. If you're talking about a bucket, a basket, the word for this handle, for this poignée, is called une anse. Alors, la région bordelaise, bordelaise, c'est l'adjectif qui vient de Bordeaux. Alors, la région de Bordeaux, eh bien, pour le moment, je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas. Ici, intéressant, on va avoir un verbe. Ne pas autoriser. Alors, vous savez que quand on fait une négation, dans un verbe conjugué, la négation, le ne et le pas sont de chaque côté du verbe. Par exemple, je n'autorise pas. Quand on a un infinitif, la négation, les deux blocs de la négation sont avant la forme infinitive. Donc, on ne dit pas ne autorisez pas, on dit ne pas autoriser. Alors, ne pas autoriser, le contraire d'autoriser, ça va être, je pense qu'il commence avec un i, ça va être interdire. Quand quelque chose est interdit, ce n'est pas autorisé. Désigner par vote. Encore un verbe. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on vote pour quelqu'un ? On élit quelqu'un. You elect someone. You appoint by a vote. Donc, le verbe, c'est le verbe élire. Voilà, désigner par vote, c'est élire. Un produit coiffant. Ça, c'est facile. Qu'est-ce qu'on met dans ses cheveux ? Quel produit on met pour coiffer ses cheveux, pour fixer ses cheveux ? Vous avez une idée ? Du gel. Ici, on a un verbe conjugué. C'est le verbe assimilé. Alors, conjugué, ici, la troisième personne du singulier. Qu'est-ce qui assimile les aliments ? Qu'est-ce que c'est assimiler les aliments ? So, when you process the food in your stomach, what is that verb ? C'est le verbe digérer. Donc, assimiler les aliments, c'est le verbe digérer. Si on le conjugue, assimile les aliments, c'est donc digère. Un mot qui est très courant, très commun dans les mots croisés aussi. Marcher sans but. Alors, qu'est-ce que c'est le but, ici ? C'est de... The goal, the aim. So, when you walk without a goal, so you wonder. There's no specific destination. It's called... Errer. To walk aimlessly, to wander, errer. L'état d'ivresse. Qu'est-ce que c'est l'ivresse ? L'ivresse, c'est le nom qui vient de l'adjectif ivre. Quand on est ivre, on est... On est sous. Ivre and sous, they both mean you're drunk. So, the noun, drunkness, the state of drunkness, is called... Ébriété. C'est le contraire de, je vais noter ici, c'est le contraire de sobriété. When you're not drunk, you're sober. Sobre. La sobriété, c'est le nom. Et le contraire, l'ébriété. Un classement. Quand vous classez quelque chose, donc ça c'est un, ça c'est deux, ça c'est trois, trois, deux, trois, un, vous triez your sorting. Le classement, c'est le tri, the sorting. Oh, ok, c'est facile. Une pièce de vaisselle. Alors, la vaisselle, qu'est-ce que vous lavez quand vous faites la vaisselle ? Par exemple, les cuillères, les fourchettes, les... Qu'est-ce qui est en général rond ? Le plat dans lequel vous mangez, c'est l'assiette. Une assiette, a plate. D'accord. Alors là, je ne sais pas encore. Un succès de bataille. Donc, quand vous gagnez une bataille, when you win a battle, c'est une... victoire. Une victoire. Un participe passé, utilisé comme adjectif. Abusé. When you've been abused. So, in the sense of when you've been fooled, when you've been scammed or something. We are going to use the passphrase pole for avoir, which is U. And here, it's the feminine form. Donc, avoir quelqu'un, ou abuser quelqu'un, c'est to fool someone, to scam them as well. Oh, d'accord. Quand on est d'accord, qu'est-ce qu'on dit ? On dit ? Oui. Voilà, c'était facile, en fait. Un verbe infinitif. Exaspéré. Est-ce que vous avez une idée ? Irrité. Dure au toucher. Rough. Hard, rough. Dure. On va aussi utiliser... C'est presque les mêmes lettres dans un ordre différent, rude. Rough. Ah, c'est là, intéressante, cette définition. Papillon avec le smoking. Alors, qu'est-ce que c'est un smoking ? Je ne sais pas si c'est le même mot en anglais. It's a, like, suit. You know, very chic suit. Like, what people will wear at, like, what actors will wear at the Cannes Festival. Or, you know, very chic. You don't wear it with a tie, une cravate. You will wear it with a bow tie. And in French, a bow tie is un noot, papillon. So, literally, it's a butterfly knot. So, here it says it is butterfly with the suit. It's the butterfly knot. Un noot, papillon. Au qui ? Ah. Qui n'a jamais servi. Alors, une façon de décrire les adjectifs, ça va être d'utiliser une proposition relative avec qui. Quelque chose qui n'a jamais servi, c'est quelque chose qui est neuf. Brand new, neuf. Ici, avec le V, on voit que c'est la forme féminine qui va être utilisée. Donc, neuf. Neuf. OK. Ah, grâce. Grâce. Here is an exclamation. When you implore, you beg someone for mercy. To spare you, you can say grâce. Or, you can also say pitié. Pitié. Have mercy. Pitié. You're asking for someone to feel pity for you. To be a bit empathic. Ah, OK. J'ai trouvé. Un ticket. Un ticket, c'est un coupon. Et, ah oui, d'accord. Donc, la région bordelaine, bordelaise, c'est le médoc. D'accord. On continue. Ah, la saison de plage. En quelle saison ? Est-ce que les touristes vont à la plage ? Pas en automne, pas en hiver, mais plutôt en été. Le personnage principal. Donc, quand vous regardez un film, quand vous lisez un livre, le personnage principal, c'est le héros avec un S en français. Même au singulier. La forme masculine. Singulier. est héros avec un S et le pluriel est le même. Le féminin est héroïne. Héroïne. Donc, héros, héroïne. Les rayons bronzants. Donc, les rayons qui permettent de bronzer au soleil ou dans un institut, dans un salon. Ce sont les rayons UV. Un cri d'attaque ? Ah oui, ok. When you're going to attack, you're at the war, the name, the word for charging or like to say like, let's go, it's sus, sus, à l'attaque. Répond du liquide. Donc, is it spilling some liquid ? Alors, c'est une forme de verbe qui va finir par verse, which is to pour. It wasn't fitting there, but there was also renverser, and this is to spill liquid when you, like, for example, your cup falls, chips over. Renverser. There wasn't enough space, so this is déverser. Alors, dans, quand on a dans, on a toujours la lettre N qu'on peut placer. Donc, ici, je pense que ça va être en. Ça pourrait aussi être in. Une voile de vitesse. Alors, ça, je ne suis pas sûre. Donc, on parle de la voile, donc, sailing, the sail, which sail allows to get some speed up, on shore at this stage. Oh, le premier nombre. Eh bien, quand on compte, le premier nombre, c'est donc le numéro un. Une vieille note. Alors, les notes de musique en français, ce ne sont pas A, B, C, D, E. On dit do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et une vieille note, c'est ut. There was another note that doesn't exist anymore. I don't know much about music, but this is la clé de sol. There's also la clé de fa, but I don't know how you draw it. And there used to be another symbol for la clé d'ut. Ah, la clé de fa, I think it's... Quelque chose comme ça. Si vous connaissez la musique, vous pouvez confirmer. Écrivez-moi un email pour confirmer. La liste de plats. Dans un restaurant, quand on regarde la liste de plats, ça peut être la carte ou le menu. Le menu. Cet objet. Alors, quand on voit un adjectif démonstratif, ce, c'est, ça. Ça peut être ça ou ce. Je pense que ça sera ça. Mais en tout cas, on peut déjà écrire le C. Parce que tous les adjectifs et pronoms démonstratifs commencent par ce. Ou ça peut être si, si, ça, ce, je ne sais pas. On va voir. Ah, un pot de fleurs. Dans quel type de pot est-ce que vous mettez vos fleurs à la maison, sur la table, dans un vase ? Ah, ok. Le désir, quand on a, quand on veut quelque chose, quand on souhaite quelque chose, on a envie, on a envie de quelque chose ou de faire quelque chose. Par exemple, si vous passez devant une pâtisserie, vous regardez dans la vitrine, vous aurez peut-être envie d'un gâteau, d'acheter un gâteau. Alors, faire du vent. Faire du vent, donc, la définition demande un verbe. Alors, vous savez qu'il y a trois types de terminaisons pour les verbes. ER, IR ou RE. Donc, ici, on a déjà le E. Donc, on sait qu'ici, ça va être un R. Et faire du vent, il manque seulement une lettre, quand on ouvre la fenêtre ou la porte, pour avoir de l'air frais, pour renouveler l'air dans la maison. Par exemple, on aère. On aérer. Ah, une résine fossile. Donc, il s'agit de this material, this stone, which is amber. It's called ambre. Ambre. Ça, c'est un mot que vous pouvez trouver facilement. Un mot de félicitation. Qu'est-ce qu'on dit pour féliciter quelqu'un ? On dit bravo ! Bravo. L'arrêt des combats. Donc, quand on décide d'arrêter un combat, when you want to stop a battle, when you want to stop a war, there's a... I forgot the new word in English. Une trêve. So, a period of time where you agree not to shoot people down. Le dieu des vents. Donc, il faut connaître la mythologie. Le dieu des vents s'appelle Éole. Et en français, on a le mot éolienne. On peut voir beaucoup d'éoliennes dans le paysage français maintenant. these big windmills, like power mills, like powered by the wind. It comes from Éole, the Greek god of the wind. Ah, dans l'orbite. Donc, ça, c'est anatomique. L'orbite, c'est des eye sockets. So, in the eye socket is the eye. Donc, comment s'écrit ce mot en français ? Il est assez compliqué. C'est un O avec un E. Donc, normalement, ils sont attachés. Comme ça. Ça s'appelle un E dans l'eau. O E I L L'intensité lumineuse quand quelque chose a beaucoup de lumière that is sparkling with light. This spark of light is called un éclat. Un éclat. It can also be like a very nice sounding spark of laughter. It's called un éclat de rire. Une plante potagère. Donc, le potager. Le potager, c'est la partie du jardin où on fait pousser des légumes à manger. Donc, des tomates, etc. Une plante qu'on utilise, par exemple, pour les soupes et qui est en anglais turnip. Qu'est-ce que c'est ? Un navet. This word, navet, you can also use a slang word to talk about a very bad movie. Like when it was just terrible crap movie. You say, oh, c'était un vrai navet, ce film. Quelque chose qui est naturel. Mais attention, naturel écrit au féminin. Donc, on sait déjà qu'il va y avoir un E ici. C'est la forme féminin de l'adjectif. Quelque chose qui est naturel. that is innate, that is natural, that is very, just something that you are able to do from birth. Quand vous êtes nés. Donc, légèrement coloré. Donc, lightly colored. C'est un adjectif ou un participe basé utilisé comme adjectif ou un participe basé. Tinté. Tinté. Bon, on ne met pas les accents en français. Ici, il n'y a pas nécessairement d'accent. Honoré. Ah oui. Ok. Honoré. Le verbe honoré. Quand on honore un dieu, on adore un dieu, on idolâtre un dieu ou on vénère un dieu. Donc, ça va être vénéré. Oui, c'est le participe basé ici. Ou l'adjectif. Ok. Ah, embelli. Donc, embelli, ça vient du verbe embellir qui est, donc, rendre quelque chose beau. On a beau, belle dedans. So, embellir, if you've already listened to my podcast on how to conjugate verbs ending in IR, this is one of the examples of verbs that indicate the process of. So, embellir is the process to make something more beautiful, donc, plus beau, plus belle. And, therefore, it is conjugated as finir, which is like the process of coming to an end, and not as partir. When a verb describes the process of, donc, par exemple, vieillir is to become old, donc, devenir vieux ou vieille. Donc, embellir, devenir beau ou belle, rajeunir, to become young again, devenir jeune. rougir, devenir rouge, to become red, they are conjugated along the same pattern. The plural form is in I double S, donc, nous finissons, nous embellissons, nous rougissons, nous vieillissons, etc. So, that was just like a side note on how to conjugate these verbs. So, embelli, past participle, that would be ornée. So, ornated from the verb ornée, which is to ornate, to decorate, to embellish. Le creux des chemins, alors, je vous laisse regarder la définition en anglais, c'est une ornière. Et en vogue, vous connaissez le magazine, le magazine féminin Vogue. It's all about fashion and trends. So, en vogue is an expression to say that it's trendy, it's fashionable. In French, we can say, and it's a slang word, you can say, c'est une. Pour moi, alors, quand c'est pour moi, ça va être une forme qui indique que c'est the first person singular. Ici, le pronom, ça peut être le pronom direct, indirect ou réfléchi, me, qui fait référence à moi. Un pronom qui fait référence à moi. Un vêtement de pluie. Un impair. Un impair. That's the short for un imperméable. Imperméable means it's waterproof, it's water-resistant. Un impair is like a waterproof jacket. Attendri. Quand on est attendri, on est ému. We are moved, we are touched. Our heart is softened, it's more, it's become tender. Exprimer. Un verbe exprimer de nouveau. Donc, exprimer, c'est un synonyme de dire. Et quand vous dites de nouveau, quand vous dites encore, vous répétez. Donc, dire de nouveau, exprimer de nouveau, c'est répéter quelque chose. Du vieux continent. Donc, quelqu'un ou quelque chose qui vient, qui vient du vieux continent. Qui vient du vieux continent, c'est un adjectif européen. Et un signal horaire, donc, c'est le top. Top is the word that you say to start. A stopwatch, a timer. That's the signal of the departure. Le top. Ok. Râpe. Ça peut être un nom ou un verbe. Ça peut être une forme du verbe. On peut râper. Donc, quand vous râpez des carottes ou des légumes. That's true. A great. Ou le fromage râpé, les carottes râpées. Another type of thing that you can make smaller by graping or grating, par exemple, les ongles. Or if you want to do it on the bars of the prison to escape, that's to file. What is a file say? Alors, le mot, le nom, une râpe. Une râpe à fromage, par exemple. Ou une lime. Une lime à ongles. Un nail file. Ou ça peut être une forme du verbe râper. Une lime et une forme du verbe limer. Quand on se rend quelque part, on va quelque part. Donc, je vais écrire là. Se rendre, c'est un synonyme du verbe aller. Voilà. Je me rends au travail. Je vais au travail. On a presque fini. Fendu. Voilà. Un participe passé ou un adjectif. Qui est féminin. Donc, je peux déjà utiliser. Je peux déjà placer le E ici. Palper. Donc, palper. Donc, toucher avec les mains. On peut dire aussi tâter. To feel with the hands. Un sujet d'ouvrage. Alors, un ouvrage, c'est un mot dans le registre soutenu. So, the good way of talking, the high level or like the high register of language. C'est un mot pour dire un livre. Donc, le sujet d'un livre, c'est son ou d'un article. Mais un ouvrage, c'est un livre ici. C'est un, c'est le thème. Sonner. Un gros lot. Like a little jingle bell. Un triangle. L'instrument de musique, le triangle. That's a little clear, very pleasant sound. We call it teinté. Teinté. Quelque chose qui est bien distinct. C'est une forme féminine de l'adjectif. Et très, like neat, sharp, very clear. Net. Le masculin. Et double T, E pour le féminin. Distinct. Net. Quand on est bien préparé pour un examen. Par exemple, on est ready. On est prêt. Alors, qui jouit d'une paix intérieure. Donc, encore le qui va nous indiquer qu'on cherche un adjectif. Alors, when you enjoy inner peace, you are very calm and serene. Donc, serein. Ah oui, je sais. La voile de vitesse, on la trouve parfois dans les mots croisés. En effet, la voile de vitesse, c'est le spi. Une gratification. Donc, peut-être quelque chose qu'on reçoit en remerciement ou en félicitation de quelque chose. Plutôt en remerciement. C'est une reward, an award, une récompense. Récompenser, c'est to award or to reward. Des riches décorations. Alors, des décorations très riches, très chères, très sophistiquées. Si vous avez visité des beaux châteaux français, par exemple, Versailles. In which material are all the embellishments covered with a thin layer of gold? And this is called une dorure. Alors, c'est le pluriel. Des riches décorations. Donc, des dorures. L'excédent. So, what is remaining? What is too much of? So, that's the leftover. After you've taken off what you need. C'est le reste. Enfin, je pense. Le pays de la samba. Dans quel pays est-ce qu'on danse la samba? C'est donc le Brésil. Répondez à ma question. Quelle préposition je vais utiliser pour faire référence au Brésil. Brésil, c'est un nom de pays masculin. Donc, le pays de la samba, c'est le Brésil. Et on danse la samba au Brésil. Pour les pays féminins, on va utiliser en. Par exemple, on danse le flamenco en Espagne. Mais on danse la samba au Brésil. Sans mélange. So, without any mixing or delaying of anything, I think it would be just pure. La forme féminine ici, pourquoi pas. Ah oui. Alors, une espèce d'idiote. Donc, voilà, un peu une insulte. When you tell someone that they're completely stupid, in the feminine here, for a girl, you can say abruti. Abruti is an insult or a swear word that some people, like when you call names for people, for example, at the wheel, when you're driving and someone is making mistakes in front of you. Oh, espèce d'abruti, abruti. Bon. Ah, le métier de l'alimentation. Donc, dans quel domaine, dans quel secteur travaillent les personnes qui... qui has to deal with food. Ici, c'est la... Je pense que j'ai un problème parce que... Ah oui, un métier. Donc, c'est une personne qui va être restaurateur. Je pensais à la restauration et ça n'allait pas ici. Donc, c'est bon. Ah, fendu, so, um, we've, uh, une fente is a slot, you know, like, for example, on a letterbox or a piggy box, but it can also mean a crack when something is slightly broken and has a crack. It's called une fêlure. Et le participe passé du verbe fêler est fêler au féminin, ici. Eh bien, voilà, c'est pas mal. Ah si, il nous reste un mot, ici. Le haut de la chemise. Donc, une chemise, c'est a shirt. What's the top part of the shirt? That's the collar. Le col. Le col. Et ici, on a donc la bête de cirque. Donc, la bête, c'est un animal. Un animal qu'on peut trouver dans les cirques. Donc, une haut tarée. A seal. Euh, eh bien, voilà, on a fini notre grille de mots croisés. Qu'est-ce que vous avez pensé? Send me a comment to give me your opinion. Would you like me to do more of these? Did you find it useful, interesting? Did you learn some words? Did you find some words, some answers yourself? Uh, I would love to know. Envoyez-moi vos commentaires. Euh, ah ben non! Il nous reste un mot ici, pardon. Quand on n'a pas d'énergie, you're completely depleted, you're like, so like tired and over with something, you are lass. Alors, ça, c'est le masculin. On est, pardon. Au masculin, on dit je suis là. Et le féminin, lass, fatigué. Voilà. J'espère que cette petite session de mots fléchés ou mots croisés vous a plu. Si vous aimez, ça, je ferai de nouveaux mots croisés avec vous. À bientôt!